Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo qui est la suite de les vidéos sur les lignes de transmission. Aujourd'hui, on va parler de la composition d'une ligne de transmission, puisque toutes les lignes de transmission, que ce soit un câble coaxial, un câble bifilaire, tout autre câble ou ligne de transmission, sont composées majoritairement de ces quatre composantes-ci, donc les quatre composantes de base, qu'on va retrouver la plupart du temps dans toutes les situations. Dans certaines situations, on va pouvoir négliger certains éléments. On va dire, par exemple, une ligne sans perte, on va dire que la conductance et la résistance sont égales à zéro. Ou on va avoir d'autres cas, par exemple, pour des basses fréquences, faibles pertes, on peut avoir des cas sans distorsion, etc. Par contre, ça ici, c'est le cas général qu'on va retrouver dans les lignes de transmission. Il faut savoir que les composantes sont inductives, résistives, capacitives et conductives, donc je les ai inscrits ici à côté. Et il faut savoir aussi que l'inductance, on sait que c'est des Henry, donc ça va être des Henry par mètre, résistance, ça va être des Ohm par mètre, capacité, ça va être des Farad par mètre, et la conductance, ça va être des Siemens par mètre. Donc tout le temps, à chaque fois, les unités sont par mètre. Souvent, dans les notations, on va utiliser la lettre prime pour indiquer que c'est une unité par mètre ou qui représente aussi une unité de longueur. Il faut savoir que la résistance ici représente les pertes reliées au conducteur, tandis que la conductance ici représente les pertes reliées au diélectrique. Lorsque je parle du diélectrique, c'est souvent la gaine ou l'élément non conductif, soit l'isolant, autour du câble. On utilise souvent le câble coaxial dans les lignes de transmission pour représenter le schéma ici, puisque la représentation est très simple à comprendre. Ici, en haut, c'est notre câble à l'interne, donc le câble qu'on utilise pour envoyer le signal. Le signal, donc, et le moins ici correspond à la gaine, soit le conducteur extérieur. L'isolant entre les deux, représenté par la capacité ici et la conductance, donc la capacité, puisque entre deux conducteurs, lorsqu'on a un espacement, ça représente l'effet capacitif. Et la conductance, c'est relié aux pertes du diélectrique. Pour ce qui est de la résistance et de l'inductance, en fait, ces deux paramètres-là sont représentés par le câble ici à l'interne. Donc, l'inductance pour le câble et la résistance pour les pertes reliées au conducteur à l'interne. Donc, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, tout ça ici, ça va être une... C'est la même représentation pour la même unité de longueur, donc L pour longueur. Alors, peu importe la longueur, que ce soit 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres, les unités pour l'inductance, la résistance, la capacité et la conductance sont en mètres. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux premières vidéos, je parlais d'impédance caractéristique du câble. Donc, cette impédance caractéristique-là est définie par les composantes passives du câble. Donc, l'inductance, la résistance, la capacité et la conductance. Et on peut trouver cette impédance caractéristique, soit Z0, qui correspond à être la résistance plus le nombre complexe J fois L, donc l'inductance, fois la fréquence 2π fois la fréquence, donc ω, divisé par la conductance, J. Donc, tout ça, il ne faut pas oublier que c'est prime, puisque c'est une unité de longueur, plus J, soit l'opérateur complexe, capacité par unité de longueur, fois ω. Tout ça, sous la racine, donc racine carré de toute cette équation-ci, va nous donner l'impédance caractéristique. Donc, par exemple, si vous allez au magasin et que vous souhaitez acheter un câble coaxial de 50 ohms ou 75 ohms, c'est l'impédance caractéristique qui correspond à être 50 ohms. Donc, cette impédance caractéristique-là dépend des composantes passives à l'interne, mais aussi de la fréquence. Comme vous voyez, l'oméga fait partie de l'équation pour déterminer l'impédance caractéristique. Donc, on va s'amuser avec l'équation mathématique pour que vous puissiez vous rendre compte de quelques phénomènes très simples et assez évidents. Donc, si par exemple, on suppose que le câble est sans perte, donc s'il n'y a aucune perte dans le câble, que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, les pertes sont reliées à la résistance et à la conductance. Donc, supposons R' est égal à 0, donc R' est égal à 0, et que la conductance, soit G', est égal à 0 aussi. Donc, aucune perte dans le câble central ici, et aucune perte dans le diélectrique. Donc, on va souvent utiliser cette supposition-là théorique pour simplifier les calculs, puisque si on suppose que R' et G est égal à 0, on peut simplifier les nombres complexes aussi, et on peut simplifier la fréquence, donc l'oméga. Ce qui nous fait que l'impédance caractéristique dans cette situation idéale-là serait tout simplement l'inductance disée par la capacité racine carrée, donc tout simplement racine carrée de L divisé par C. Donc, on va continuer dans le cas sans perte. Donc, comme j'ai mentionné ici, si R égale à 0 et G égale à 0, c'est un cas sans perte, donc aucune perte dans le câble. Comme j'ai mentionné dans les premières vidéos, où on utilisait la bac de Smith, on utilisait la bac avec un câble sans perte. Ça simplifie beaucoup les calculs, et tout dépendant des câbles, ça peut être une bonne approximation de nos calculs. Ce qui est intéressant avec un câble sans perte aussi, étant donné que c'est simple, étant donné qu'on a éliminé la résistance et la conductance, donc on a simplifié nos calculs, on peut aussi trouver la vitesse de propagation, donc VP, qui correspond à 1 sur la racine de LC. Donc, sachant simplement l'inductance et la capacité, on peut trouver la vitesse de propagation de notre signal. Donc, si par exemple, on a un signal qui se propage sur une longue distance, on voudrait savoir combien de temps ça prend à notre signal pour se rendre d'un point à un autre, on pourrait utiliser cette formule-là, donc VP égale à 1 sur racine de L fois C, où L correspond à l'inductance et c'est la capacité. Pour avoir une approximation plus réaliste, il faudrait utiliser la formule complète, que je ne fournirai pas aujourd'hui, puisque c'est vraiment plus compliqué et que ça dépasse le cadre de la vidéo. Par contre, sachez que l'approximation théorique donne une bonne approximation de la valeur réelle. Donc, pour terminer cette petite vidéo, j'aimerais simplement revenir à l'équation générale de l'impédance caractéristique, soit Z0 est égale à la racine du terme ici à l'intérieur. Il faut savoir qu'on a utilisé le cas sans perte. Par contre, si on utilise le cas avec les pertes, soit une résistance et une conductance, on obtient un nombre complexe. Ce nombre complexe-là va avoir la forme Z0, donc l'impédance caractéristique, est égale à une valeur réelle, soit R0, plus J, soit l'opérateur complexe, fois X0, soit la réactance de notre câble, soit notre ligne de transmission. On se rend compte que l'impédance caractéristique pour un câble a une valeur réelle et une valeur imaginaire, où la valeur imaginaire est nécessairement définie par l'inductance et la capacité. Pour avoir une valeur imaginaire nulle, il faut simplement balancer L et C pour obtenir une valeur nulle ici au terme imaginaire. Merci d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de vidéos sur l'électronique en général, sur les lignes de transmission, si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, rendez-vous dans la playlist qui est disponible dans la description. et pour plus de vidéos, plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501